A la base, je devais aller voir un autre film en 3D, et quand je suis arrivé au cinéma, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes lunettes. Morale de l'histoire, je suis allé voir ce film aussi. Est-ce que j'ai commis une erreur ? Bonjour à toi, très chers spectateurs, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Carbone, le nouveau film d'Olivier Marshall. Olivier Marshall, que je me permets de nommer le maître actuel du polar à la française. Réalisateur de films assez célèbres, tels que 36 Quai des Orfèvres, ou encore Les Lyonnais. Il est aussi le réalisateur de la série télé, Bracco. A savoir que dans son ancien métier, il était policier, ce qui explique une certaine crédibilité dans ses films. Je profite pour dire que mon professeur d'Aïkido, qui était policier de métier, me dit beaucoup aimer ses œuvres parce qu'il retrouve justement une certaine subtilité de la réalité. Au casting, et pour citer les têtes les plus connues, nous avons Benoît Magimel, Gérard Depardieu, ou encore Mickaël Youne. Et la note que je donne à ce film, c'est... 8 sur 10, un très bon 8 sur 10. Et pour résumer ça en deux mots, c'est pas très compliqué. C'est classique, mais efficace. Et si je mets efficace après le mais, c'est parce que l'efficacité l'emporte sur le classicisme. Le film s'inspire d'une fraude qui a eu lieu suite aux accords de Kyoto sur la pollution, et plus précisément la fraude a eu lieu entre 2008 et 2009, qui s'appelle la fraude sur la taxe carbone. Qui a quand même coûté la bagatelle pour la France seulement de 1,5 milliard d'euros, et beaucoup plus pour d'autres pays européens. Mais précisons tout de même que c'est une fiction. Une fiction basée sur des faits réels, mais une fiction quand même. Au casting, donc, je vous ai dit que nous avions Benoît Magimel, un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'avais découvert il y a quelques années personnellement, dans des films comme par exemple L'Avocat. J'avais vu d'autres films avant, mais par exemple dans le film L'Avocat, qui est un excellent film d'ailleurs, je vous le recommande, où il jouait superbement bien, mais il avait un défaut. Il y avait quelque chose qu'il poursuivait, et ce quelque chose, c'était sa voix. Il avait une voix comme ça, qu'il ne connaît pas du tout avec son physique, un peu méchant comme ça, et du coup, je trouvais que ça le desservait franchement. Je pense qu'il a dû prendre un coach vocal, parce que ça fait maintenant plusieurs fois que je le vois au cinéma, et que je trouve qu'il a une voix plus grave et qui passe mieux. Donc, ça joue en sa faveur, et c'est en mieux, parce que c'est un très bon acteur. Et je me permets de dire que c'est aussi un acteur qui est habitué au genre de rôle qu'il a dans ce film-là, donc on va dire qu'on a affaire à un spécialiste. Gérard Depardieu, qui est sans doute un des acteurs les plus reconnus dans le monde, de par sa qualité, on va dire, il campe un personnage, il le fait tellement bien, il campe tellement le connard, c'est abusé. Oh, il le fait tellement bien. Franchement, chapeau. Et je voulais vous parler de Michael Youn aussi, parce que Michael Youn, c'est quand même un personnage un peu particulier, puisque c'est quelqu'un qui nous a surtout fait des comédies, et qu'il a, qui a un rôle très sérieux. Alors, il a une tête et une manière de bouger, et il y a des moments qui font comme ça un peu comédie, on a un peu de la peine à sortir de ce personnage-là, donc de ce côté comique qu'il a, mais il faut reconnaître que lui-même, son interprétation, elle est très correcte, surtout par exemple au niveau des intonations de voix et tout ça, il le fait très très bien, et il en surprendra plus d'un. Je tiens quand même à préciser, malgré ce que j'ai dit sur sa tête, que par exemple, lorsque j'ai vu Jamel dans Indigène, j'ai pas rigolé une seconde, parce que je voyais justement le personnage du film, et non pas le comique Jamel. Là, pour Michael Young, je dirais qu'il a une tête qui a plus tendance à aller vers le comique ou nez, mais comme j'ai dit, il le fait bien, je me répète, mais pour que vous compreniez. Et pour parler des autres acteurs, en pack, pour pas passer trois ans sur chacun, mais pour dire quand même que tous les acteurs du film sont bons, y'a pas un, où à un moment donné, je me suis dit, ouf, ouf, qu'est-ce qui joue mal, et ça m'a fait sortir du film. Alors, c'est dit dès le début du film, donc c'est pas un spoil, ce film est un classique Rise and Fall. Sauf que, dans celui-ci, le côté Rise, donc quand on obtient plus de pouvoir, plus d'argent, etc., etc., c'est pas montré du tout de manière faune. Au contraire, c'est... On sent que ça travaille viscéralement la personne, etc., etc. C'est pas jouisif comme le loup de Wall Street, par exemple. Ce film m'a fait penser à un autre film sur lequel j'ai fait une vidéo, celle que j'ai fait avec Joey, c'est-à-dire sur Braqueur Amateur, dans le sens où ce sont deux films où on a des honnêtes personnes, tout ce qu'il y a de plus honnête, qui se retrouvent obligés de faire des choses malhonnêtes, de devenir des hors-la-loi pour survivre. Alors, évidemment, ce film-ci n'est pas du tout une comédie, c'est un film noir, c'est un polar noir. Et du coup, le film pose des questions intéressantes, du genre, qui est le véritable méchant ? Est-ce que c'est l'État français ? Est-ce que c'est le personnage interprété par Benoît Magimel ? Est-ce que c'est un autre des personnages ? Est-ce que c'est d'autres institutions ? Bref, qui est-ce qui fait qu'il y ait de la violence, du crime et des meurtres ? Question intéressante. Le film est plutôt réaliste et violent de par sa froideur. J'ai même envie de dire que c'est un film sombre. Le schéma du Rise and Fall, le roi est là, c'est un petit peu trop prévisible. Mais ça ne m'a pas gêné dans la vision parce que c'est très bien fait, très bien interprété. Les images sont belles. Regardez l'affiche et vous aurez une idée de comment sont les images de ce film. Franchement, c'est maîtrisé, c'est très bien fait. D'entrée de jeu, on sent qu'il y a une patte qui est forte, que c'est un film qui peut avoir l'air quelconque, mais que dans la manière dont il est fait, il n'est pas tout à fait quelconque. Il a quelque chose qui s'en dégage. Pour finir, une petite parenthèse, ce film m'a beaucoup fait penser à un film de Takeshi Kitano que j'aime beaucoup qui s'appelle Aniki, mon frère. Et ce film m'y a fait penser pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans Aniki, ce sont des petits dealers qui deviennent des chefs de mafia. Ici, c'est comme j'ai dit, un honnête citoyen. On a aussi le côté multiculturel de ce gang. On a plusieurs petites choses qui me font penser au film de Takeshi Kitano. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, fin de la vidéo parce que j'ai plus grand-chose à vous dire. Alors, c'est un très bon film, un film que je vous conseille. Après, comme j'ai dit, il a ce côté classique. Donc, je dirais que ça dépend aussi peut-être de votre état d'esprit du moment. Moi, personnellement, je voulais voir un petit polar français sans trop savoir et j'ai trouvé qu'il avait une empreinte forte et ça m'a capturé. Pardon. Mais, regardez dans quel état d'esprit vous êtes. Moi, je trouve que c'est un bon film et un film qui mérite d'être soutenu. Voilà, c'est tout pour cette critique. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Évitez de vous faire choper si vous volez de l'argent à votre voisin, quand même. Et le mieux, c'est encore de ne pas le faire. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501